Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soit Cool on Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau mode de jeu garde du corps qui vient de sortir sur fortnite alors ce mode de jeu est très simple mais il faudra jouer à plusieurs donc il faudra au moins avoir une squad parce que moi première partie que je fais je fais partie non comblée donc j'étais tout seul et j'étais le VIP donc la personne à protéger mais comme j'avais pas de garde du corps c'était compliqué alors j'ai refait une deuxième partie et là j'ai mis en comblée donc je suis tombé avec des joueurs random on a quand même réussi à faire top 1 et en plus de ça on a fini à trois joueurs alors ce qui va se passer quand vous allez lancer la game il y aura plusieurs squads avec plusieurs VIP le VIP c'est la personne à tuer et les gardes du corps ce sont les potes du VIP donc il faut savoir que le garde du corps n'a qu'une seule arme c'est un bourlingueur ou un magnum un truc dans le genre et il ne pourra utiliser que cette arme par contre en équipement il a une boule d'auto réanimation donc si vous mettez un garde du corps par terre il lance la boule d'auto réanimation et le garde du corps est ressuscité instantanément alors cette boule il peut l'utiliser toutes les 20 ou 30 secondes donc je vais pas vous mentir que c'est assez cheaté alors dans ce mode de jeu il y a vraiment plein d'accessoires genre des forts des grenades à honte de choc des failles temporelles pour aller dans le ciel il ya des leurs etc etc il ya vraiment pas mal de choses alors l'objectif des gardes du corps c'est de rester proche du VIP de le protéger donc si vous avez vraiment du soin ou quoi donnez lui en priorité donnez lui du shield et essayez de ne pas trop vous éloigner si vous savez qu'il ya des ennemis aux alentours alors le VIP bien évidemment il faut qu'il joue en sneaky il faut pas qu'il fonce à gauche et à droite faut pas qu'il aille dans une maison où il ya des ennemis et qui va être tout seul parce qu'il aura qu'un seul un seul gun pour pour les tuer donc c'est trop compliqué donc ce que le VIP doit faire c'est vraiment rester près des autres joueurs et justement utiliser sa grenade de réanimation quand il ya un garde du corps qui tombe par terre comme ça ça le réanime et ça ne vous fera pas perdre l'avantage alors il y a plusieurs VIP dans la map le but c'est de tuer tous les VIP alors si vous voulez faire un top 1 dans ce mode moi je vous conseille pas de rusher tous les VIP mais si vous voulez faire un bon record essayez de rusher tous les VIP alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi recruter des personnages dans la map moi j'en avais recruté un il m'a bien servi j'ai l'impression donc il a servi de gibier il a servi de leur quoi et il a même tiré sur des ennemis donc je pense qu'il m'a bien servi après j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est un bon petit mode de jeu je trouve ça assez sympathique donc voilà n'hésitez pas à essayer ce petit mode de jeu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace 1 C'est parti. 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 C'est parti.